Salut tout le monde, c'est Rwana Vray, on se retrouve pour l'avant-match de la douzième journée de la Ligue de BKT entre Rodez et Le Havre. Alors c'est parti pour cette vidéo avant-match. 3 TV et horaires de la rencontre. La rencontre va se jouer ce soir au stade Paulignon à 19h. Le match sera retransmis sur les antennes de Prime Vidéo en intégralité mais aussi via le multiplex. Classement et bilan des deux équipes, on va commencer par les locaux, les Rutenois. Ils sont actuellement 15ème de ce championnat avec 11 points. Leur bilan sportif est de 2 victoires, 5 nuls et de 4 défaites. On est clairement sur une équipe qui va essayer de prendre un maximum de points pour essayer de se maintenir au plus vite. Donc ce sont des équipes qui parfois sont les plus difficiles à jouer quand on regarde. Ces équipes qui veulent se batailler pour le maintien, qui à chaque match vont donner le maximum pour essayer d'aller racher un point par là, un point par-ci. Les visiteurs, les Avrais, au meilleur moment actuellement de leur saison. En tout cas, le HAC enchaîne des très très bons résultats actuellement. Le HAC est 3ème avec 22 points, avec un bilan sportif de 6 victoires, 4 nuls et 2. Une défaite, le HAC est invaincu depuis le mois d'août, depuis la deuxième journée après une défaite contre Valenciennes. Le HAC n'a plus perdu et le HAC est sur un petit nuage actuellement. Et c'est parti donc pour notre 100% HAC. Oui, le HAC enchaîne les bons résultats actuellement. Il va falloir poursuivre avec ce déplacement à Rodez, poursuivre, ne pas lâcher, continuer à y croire. Et surtout, se focaliser sur le match. Je veux dire, pas le préparer différemment parce que le HAC enchaîne des bons résultats. Mais le préparer de la même manière parce qu'il ne faut pas partir avec un esprit de « Ouais, on est plus fort, ouais, en ce moment on gagne les matchs, en ce moment, voilà. » Non, il faut reprendre chaque match avec les mêmes bases qui est l'envie de remporter ce match, de jouer du mieux possible. En plus, voilà, on ne va pas se cacher, au-delà des bons résultats, je trouve que le HAC est kiffant à regarder jouer à la télé comme en vrai. On voit des joueurs qui ont envie de gagner les matchs et ça, c'est hyper intéressant. Maintenant, on sait que le HAC enchaîne une super série actuellement de non-défaites. Mais on sait aussi que malheureusement, un jour, cette série se stoppera. J'espère évidemment que ce ne sera pas le cas ou du moins pas le cas d'aussitôt parce qu'il faut continuer à y croire. Parce qu'aujourd'hui, le HAC est en train de nous faire quelque chose d'assez intéressant. Alors, on verra où on en sera avant la Trêve Coupe du Monde. Mais voilà, il faut continuer à enchaîner vos résultats. Sur le papier, ce match-là contre Odez, on est censé largement le remporter. Mais comme je l'ai dit, c'est peut-être ce genre de matchs qui sont les plus difficiles contre des équipes qui sont un petit peu, pas en difficulté, mais plus dans la deuxième partie, voire le fond de Ligue 2, qui vont essayer de remporter un maximum de points pour essayer de se maintenir. Parce qu'il y a quand même pas mal de relégués cette année de Ligue 2 en national. Donc, il faut qu'Orodez arrive à avoir les points. Dès qu'ils peuvent chercher un point, ils ne s'en priveront pas. Une équipe qui enchaîne quand même, il me semble, des bons matchs ces derniers temps. Enfin, je ne sais pas, je ne peux même pas vous dire contre qui j'en jouais la semaine dernière. Je ne le sais pas, tout simplement. Mais il me semble qu'Orodez, ce n'est pas si mal que ça. Il me semble aussi, par contre, qu'ils ont des blessés de leur côté, des absences. Donc, c'est un peu dégueulasse de le dire, mais il va falloir un petit peu profiter de ces absences-là pour nous faciliter un petit peu la tâche et remporter ce match. Et continuer à nous faire rêver, à nous faire kiffer, nous les supporters du hack. Et pourquoi pas, à espérer quelque chose de plus beau pour la fin de saison. Mais n'empêche que, pour le moment, on n'est qu'à la douzième journée de Ligue 2 BKT aujourd'hui. Et que, même en cas de victoire, ça ne serait pas définitif. Il n'y aurait pas de truc de se dire, ah, c'est bon, on va monter. Non, ce n'est pas encore le cas. Je pense qu'avec mon expérience de supporter du hack, au fil des années, maintenant, je peux y croire, j'y crois, j'y crois, mais je ne vais pas tout de suite le mettre en avant. C'est-à-dire que, pour le moment, il ne faut pas qu'on se dise, on va monter, il ne faut pas avoir l'euphorie, il faut se dire que les résultats... Oh, putain, excusez-moi. J'ai perdu le mot, tout simplement. Bon, vous avez compris, je pense, plus ou moins, il faut qu'on garde la tête froide, qu'on se batte, et si les résultats sont bons, le classement le sera aussi. Donc, il faut gagner les matchs, et puis le classement sera bon, forcément. Favoris, c'est le hack, et je donne une victoire au hack, un but à zéro. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve donc demain pour la vidéo après-match de cette douzième journée de la Ligue de BKT entre Rodez et le Havre, avec une victoire des Ciné-Marines, je l'espère. Alors, bis les amis, et à demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada